salut tout le monde petite astuce sur le 8 mm le bel pourquoi je vous parle de petites astuces puisque dans une vidéo précédente que j'avais fait sur le 8 le bel munitions 8 le bel bien sûr j'avais testé une arme c'était le berthier modèle m16 dans cette vidéo j'avais testé donc des ppu munitions manufacturées bien sûr des munitions rechargées où j'avais utilisé des balles n et j'avais utilisé aussi des munitions d'époque 100% d'époque où j'avais eu d'énormes surprises mais pas agréable ces surprises parce que en fait j'avais eu des retards à l'allumage et croyez moi peut-être que c'est marrant en regardant les vis images mais quand on est sur place au stand derrière votre arme et que vous avez sa vie ça vous arrive croyez moi c'est pas du tout marrant voilà donc ben regarder cette vidéo je vais la mettre en fiche un petit peu plus haut là quelque part par là j'avais mis l'idée dans cette vidéo de pouvoir tester des munitions avec des balles d alors les balles d en fait elles sont antérieures aux balles n les balles n ce sont des munitions généralement des ogives qui sont blanches donc copro nickel là je parle de balles d donc antérieures à 1932 ce sont de très belles ogives très effilé très grande et le problème c'est pour pouvoir les recharger alors je vais je vais mettre je dire clairement les choses cette vidéo elle concerne uniquement une marque de jeu d'outils lit vous voyez peut-être derrière moi lit si j'utilise si vous utilisez par exemple des du rcbs en 8 m le bel ou peut-être du ornavis je sais pas quelle marque propose cette ce calibre là moi j'utilise du lit parce que c'est généralement des outils qui coûtent pas très cher c'est tout relatif et ce problème avec ce jeu d'outils qui est derrière là c'est que je vous ai expliqué dans la vidéo spéciale regement au chargement du 8 du mètre le bel que le recalibrage des étuis était fait en 323 alors bien sûr 0 323 inch donc c'est comme ça sauf que les ogives elles sont pas en 323 celle que vous achetez dans le commerce généralement ppu partisan c'est plutôt 327 la munition d'origine est en 327 voire même un petit peu plus grand à 328 des fois 329 bon c'est pas très gênant quand on recalibre en 323 logique un peu plus grosse sa force un petit peu mais ça rentre ça tient bon le problème provient de la balle d la balle d est en 329 327 plutôt à la hauteur de la gorge de certissage juste au dessus de la gorge de certissage ça c'est en 327 il n'y a aucun problème sauf que la partie qui nous intéresse le plus c'est celle qui rentre dans le collet mais le problème c'est en 321 et si on recalibre en 323 regardez ce qui arrive ça rentre ça sort ça rentre ça sort il n'y a rien qui tient voilà la petite astuce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui comment recalibrer en 321 avec un jeu d'outils qui est en 323 voilà donc je vous montre ça tout de suite alors cette astuce elle consiste en quoi bon déjà il faut comprendre comment fonctionne un désamorceur recalibreur vous avez un outil qui a une tige à l'intérieur donc avec une petite aiguille ici qui permet de désamorcer alors bien sûr ça désamorce que les amorces boxeur les amorces berdant donc avec les munitions d'origine à la je vous le conseille pas parce que là ça va tout péter donc c'est pas bon cet outil elle a une olive à l'intérieur qui est en 323 donc comment ça fonctionne en fait vous insérez votre douille par le bas sur la presse ici ça va passer en premier le collet au niveau de la de l'olive ça va monter plus haut donc ça va recalibrer à l'intérieur la première chose l'olive recalibre l'intérieur du collet ok ensuite vous allez monter beaucoup plus haut et ça va recalibrer l'intégralité de la douille c'est à dire extérieur le collet le collet plus l'épaulement voilà donc ça va resserrer sauf que c'est très bien ça pourrait s'arrêter là non en fait quand on vous ressortez ben vous repassez par la case olive et l'olive est en 323 donc en fait ça va ré ouvrir entre guillemets le collet donc vous allez avoir un diamètre 323 et sauf que là nous on a une ogive un projectile qui a un diamètre 321 sur la partie basse ce qui rentre dans le collet et forcément ben voilà voilà ce qui arrive alors qu'est ce qu'il faut faire on va simplement on va tout simplement enlever l'aiguille de désamorçage et supprimer la partie olive tout simplement voilà j'ai démonté l'aiguille on l'enlève donc vous avez vu cette olive là elle va gêner alors bien sûr on va pas la raboter on l'enlève carrément et on va simplement utiliser cette partie d'outils donc je l'installe ça c'est là bien sûr la douille avec la fameuse balle n la balle d pardon la balle d donc ça tient pas ça tient pas on va alors calibrer un tout petit peu là c'est un peu raide j'aurais dû la graisser attention avec les étuis bouteilles il faut graisser quand même impérativement et regardez ah ben là c'est impeccable regardez ça rentre ça rentre pas voilà ça bloque voilà voilà la petite astuce voilà pour cette petite astuce qui est assez simple donc je vais pouvoir faire des munitions qui sont avec des donc des étuis modernes un ppu partisan avec des munitions des projectiles d'époque la fameuse balle d alors c'est quand même un petit peu limite voilà c'est c'est du vite fait c'est pas forcément super efficace tout le temps puisque en fait ça va jouer sur l'épaisseur du métal au niveau du collet et là en fait c'est un petit peu lâche quand même voilà sa tendance un petit peu à bouger mais il faut penser à une chose c'est aussi certir alors moi je n'ai pas d'outil certisseur pour ce calibre là je vous conseille d'en acheter un et de pouvoir certir mais c'est un disons que c'est une bonne méthode pour pouvoir utiliser des balles des balles d'époque tout simplement un des projectiles d'époque parce que la plupart du temps lorsqu'on trouve des munitions comme ça alors pas de fouilles interdit enfin moi je vous conseille pas d'utiliser des munitions de fouilles mais voilà des fois il arrive qu'on trouve des lots comme moi j'ai pu acheter quelques lots de 8 mètres le bel et c'est intéressant parce que la plupart du temps c'est de la balle d qu'on trouve trouver un peu de balle n mais assez peu finalement enfin en tout cas c'était pour mon cas par contre j'ai trouvé d'autres balles je sais pas si j'ai envie de vous en parler allez si ces projectiles là ces projectiles là ce sont bien sûr des 8 mètres le bel mais ce sont des perfos traçantes donc interdiction de les amener au stand de tir parce que la plupart du temps les stands de tir les perfos sont des balles je vais vous montrer ça c'est un petit aimant ça colle donc il ya du métal à l'intérieur à l'intérieur et c'est c'est du blindé enfin c'est du perfos et en plus c'est traçante puisque à l'arrière il ya un tout petit trou et le profil voyez le profil n'est pas du tout pareil je vais mettre un gros plan c'est pas du tout pareil et il ya un trou au cul attention c'est phosphore phosphore blanc hop 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 stop des balles traçantes que je viens d'expliquer ne sont pas au phosphore puisque c'était plutôt destiné à des balles incendiaires dans celle que je parle les balles traçantes donc ont un composé de magnésium et de nitrate de barium la balle d la balle d n'est absolument pas aimanté donc ça vous pouvez vérifier sans problème est ce que la balle n est perfe et traçante traçant pardon perfos regardez ça c'est de la balle n et aller 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 les éléments comment ça fait donc il ya de grande chance que ces munitions soient perforantes aussi donc il faut faire attention lorsque vous allez au stand de tir est ce que vous tirez parce que voilà il ya des pare-balles qui résistent pas aux balles perforantes donc attention à ce que vous faites bien sûr moi je fais un gros tri c'est pour ça que la plupart du temps lorsque je trouve des munitions comme ça et que je veux les tirer par la suite je démonte tout je démonte tout et c'est pour ça regardez la poudre elle est là donc je pourrais la réemployer si je veux mais je vais pas la réemployer puisqu'elle est parfaitement très très bon état il ya pas de problème mais comme je veux des munitions qui soit un petit peu plus soft et ben je vais utiliser de la poudre actuelle la poudre d'époque ça fonctionne mais croyez moi sur le 8 level et ben ça pète elle ça pète elle et ça fait mal à l'épaule il faut très bien épauler son arme si on veut pas avoir de problème si on veut pas avoir mal bon la munition je vais les préparer voilà je vais je vais préparer un petit une petite recette que l'on m'a donné et puis bien sûr on va se donner rendez vous tout de suite après au stand de tir et on va tester tout ça bon ben voilà me voilà rendu au stand pour tester donc ces dix cartouches que j'ai que je vous ai parlé juste avant donc pour rappel ce sont des munitions des douilles ppu partisans mensage bien sûr boxer toute neuve et les ogives c'est pour tester voilà les ogives c'est de la balle n la bale n est donc en utilisant ma petite astuce alors je me suis aperçu que sur ces deux clips je les ai mis les unes avec les autres tout simplement les le collet ne n'assure pas totalement là le maintien des des balles et la majorité alors j'en ai cinq qui doivent bouger j'espère que ça me causera pas de problème quand je mettrai dans dans le mousqueton puisque au recul la munition la balle peut peut-être avancer et peut-être gêner l'introduction futur voyez ce que je veux dire donc ça peut bouger il faut faire je veux faire attention voilà c'est cela c'est ça là je vais les commencer à 50 mètres donc je vais utiliser la même cible que la dernière fois depuis le début donc c'est une cible réactive je les place est à 50 mètres et puis on essaiera donc celle là à 100 m pour voir voir ce que ça donne à 50 m c'était plutôt pas mal la dernière fois donc c'est avec des balles c'était quoi comme balle je me rappelle plus trop enfin allez voir c'était c'était de la balle n j'avais essayé aussi des ppu partisans neuves des munitions un petit peu un mix entre les deux donc c'était intéressant poudre d'origine aussi je crois bien que j'avais essayé et bien sûr les fameuses les fameuses munitions totalement d'époque qui m'avait causé de sacré le sacré souci et un petit peu un peu de sort froide voilà donc je m'installe je vais mettre la caméra je vais la mettre à tourner là bas à 50 m et puis on regarde ensemble ce que ça donne donc ces fameuses balles des qui sont pas très bien tenues à cause à cause de ce fameux jeu d'outils lit qui n'est pas forcément super bien adapté donc pour ses lebel pour ses cartouches de lebel et surtout avec les balles des qui sont comme je le rappelle en 321 au niveau du collet voilà et le recalibrage c'est en 323 donc il est préférable je reviens là dessus il est préférable d'avoir un jeu d'outils un outil sertisseur que je n'ai pas donc j'ai essayé de me débrouiller autrement c'est efficace disons à 50% voilà c'est peut-être pas la meilleure méthode pour pouvoir faire des cartouches en total alors pas sécurité mais avec un maintien total de 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 la balle allez je vais en route et on teste ça à 50 mètres et après on passera à 100 m on verra ce que ça donne donc je vais m'installer sur une petite mousse j'ai pas pris mon trépied traditionnel parce que je me suis aperçu notamment avec mon usm 1 pour ceux qui suivent mes petites aventures avec mon usm c'est que mon trépied fausse les vibrations du canon enfin les fausses le maintient et j'ai pas de super résultat avec le trépied donc je vais placer une petite mousse ça suffira bien c'est juste un petit support j'espère ça cachera pas un peu trop là la vision de l'arme parce que c'est ce qui vous intéresse j'imagine l'arme et ben voilà allez on est parti on essaye donc c'est ces munitions balde et que je veux essayer depuis un petit moment voilà et pour le rechargement j'ai utilisé de l'ane 150 par contre par rapport à la précédente vidéo j'ai baissé d'un grain donc je vous donne pas la recette puisque je préfère maintenant plus donner de recettes parce que je veux pas qu'il y ait une personne qui me suive et qui fasse la même chose et qu'il ait des problèmes donc je vous conseille de faire vos propres essais votre propre escalier et à vous d'estimer ce que vous avez besoin de mettre dans votre arme et dans vos munitions donc je préfère plus dire quoi que ce soit au niveau de mes rechargements à part la poudre et la mort c'est en tact la morse ne ressort pas comme j'avais ça m'était arrivé dans une précédente vidéo donc déjà c'est un bon point est ce que les munitions les ogives ont bougé apparemment non c'est pas mal ça tape un peu bas apparemment un petit peu à gauche en bas apparemment c'est celle là je vise la gommette rouge donc ça tape un peu plus bas c'est bizarre bon je veux voir uniquement si ça fonctionne un c'est balde je veux pas vraiment faire du point centré centré même si je le souhaite bien sûr mais c'est vraiment pas le but moi je veux voir si c'est déjà ça fonctionne apparemment ça fonctionne les organes de visée sur sur le berthier donc 92 modèle 16 parce que c'est un berthier modèle 16 de 1934 les organes de visée sont top pour moi ils sont super top le guidon est super large ça pourrait un peu plus de six millimètres je dirais de largeur six millimètres six millimètres et il rentre parfaitement dans les dans le but là dans le but de la hausse c'est franchement top et au milieu ici là au milieu du guidon il ya une toute petite fente et bah ça aide ça aide pas mal aussi franchement j'ai rarement vu des organes de visée sur un sur un mousqueton ou un fusil qui soit aussi à dire précis franchement c'est pas mal voilà je retrouve la visée que j'avais avant et je pense que c'est au niveau de la première cartouche c'est du beau il faut flamber les coupes le canon je pense qu'il faut le chauffer pour que les munitions d'après soit pas mal c'est un peu à gauche bon ça m'est égal moi je veux juste voir ce que ça donne à ces balder savoir si ça vaut le coup de 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 démonter des vieilles munitions avec la poudre d'origine tout ça je vous explique pas le le sujet mais c'est essayer de voir si on peut les démonter les récupérer puis les passer dans des munitions neuves ça fonctionne c'est pas mal et voilà ouais un petit peu à gauche voilà j'ai mieux faire franchement j'ai mieux fait mais c'est plutôt sympathique c'est plutôt sympathique c'est pas une de mes armes préférées mais dans une collection on a clairement à la sa place ça c'est sûr un armes françaises mousquetons modèle 16 c'est une belle arme c'est une belle arme et tirer avec c'est autre chose je place la cible à 100 mètres et on teste voilà la cible est à 100 m bon ça va être une autre paire de manches je veux pas vous le cacher bon ces munitions j'ai pas eu d'incident de tir concernant le fait que l'ogive puisse bouger puisqu'elle n'était pas totalement certi le maintien du collet n'était pas assuré à 100% ça là c'est un petit peu meilleur c'est un petit peu mieux bon on va voir on va voir ce que ça donne à 100 m mais ce fusil à ce mousqueton carcane carcanon ce mousse au camp berthier donc 92 modèle 16 c'est une belle arme je le redis encore une fois c'est une super arme mais je pense que le bon au niveau recul depuis que j'ai fait un j'ai changé mon rechargement c'est parfaitement gérable au niveau épaule c'est que dalle ça vaut ça vaut les autres armes donc c'est parfaitement gérable ce qui serait bien dans ce type d'armes c'est d'avoir un canon plus grand donc il faudrait plutôt avoir le fusil peut-être que la précision serait accrue je sais pas en tout cas les organes de visée il serait beaucoup plus lointain l'un de l'autre peut-être que la prise de visée la prise de visée serait peut-être un petit peu plus intéressante mais c'est pas c'est pas gagné c'est pas certain j'ai oublié c'est plus facile quand on enlève le cher le le clip d'avant ça rentre pas mieux voilà j'ai des j'ai des clips j'ai des clips ils rentrent plus facilement d'un côté que de l'autre pourtant normalement ils sont on va pas dire ambidextre ou je sais pas comment on appelait ça mais on peut les mettre dans n'importe quel sens mais là bon il faut dire aussi qu'ils ont un certain âge donc peut-être que voilà faudrait des clips neuf mais bon ça fonctionne du moment que ça ça se clip dans un sens le reste on s'en fout un petit peu allez sans m je vis bien sûr parce que je peux voir c'est dire la pastille rouge qui fait cinq centimètres bon 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 donc bon il y a une qui est très haute je ne sais pas si c'est celle d'avant ou celle de maintenant c'est une arme qui est violente quand même bon c'est supportable vous inquiétez pas lorsque je fais des grimaces c'est peut-être aussi un peu de cirque que je fais non non sérieusement c'est une arme qui est qui bradasse quand même pas mal le 8 le 8 le bel ça remue quand même pas mal c'est pas un calibre de fillette comme j'ai l'habitude de dire voilà c'est terminé pour les vidéos sur le berthier je vais vous faire un petit un petit récap de ce que ce que je pense de cette arme mais écoutez violent si on peut définir un mot sur cette arme c'est violent je le dis souvent dans les différentes vidéos que j'ai fait sur ce fameux donc mousqueton 92 modèle 16 ouais c'est c'est violent c'est violent parce que tout simplement les munitions sont violentes voilà le 8 le bel est violent de nature c'est un peu comme le 8 57 c'est des munitions à qui sont qu'on la pêche quand même mais avec une arme qui est légère comparé aux 98 cas par exemple c'est une arme qui est beaucoup plus petite parce que vous avez un canon qui fait à peu près allez je dirais à peu près 60 cm ça reste une arme qui tabasse qui tabasse et pour pour dire un petit peu les choses sur sur certains écoutez moi je l'aime beaucoup contrairement à ce que j'ai dit peut-être dans les différentes vidéos ouais clairement j'aimerais bien avoir une arme comme ça parce que je rappelle une chose ce n'est pas la mienne je remercie au passage bien sûr la personne qui m'a prêté cette arme pour réaliser toutes ces vidéos et vidéos sur le tir et aussi alors sur le rechargement sans lui écoutez j'aurais pas fait de vidéo sur le 8 le bel de la munition fabrication de cette fameuse munition que ce soit avec des balles d que ce soit avec des balles n et puis voilà tout tout l'ensemble de ce que j'ai fait au tir qu'est ce qu'elle vaut cette arme écoutez moi je suis je suis surpris je suis surpris parce que je m'attendais à une arme déjà je le répète encore une fois c'est violent et qu'on n'arrive pas à bien tirer avec oui on peut très très bien tiré avec cette arme puisque les enganes de visée que ce soit le guidon ou la hausse j'ai rarement vu des déminés des enganes de visée aussi bien défini alors c'est grossier peut-être on peut le pourrait dire comme ça puisque on a un guidon qui fait à peu près 6 7 mm de large par contre il s'encadre parfaitement dans le dans le hu du guidon de la hausse pardon dans la hausse dans le hu de la hausse et il ya très peu d'écart entre quand on regarde dedans vous savez quand vous avez une marge assez importante on a tendance à vouloir bouger là ça s'encadre parfaitement et on peut très très bien faire les choses par contre au niveau réglage c'est un petit peu plus dur mais on peut faire de super tir malgré tout alors sur cette arme là moi j'ai utilisé des clips de cinq coups moi c'est ce que j'aime sur cette arme alors il existe un berthier bien sûr 92 en trois coups donc vous avez toute cette partie là qui est supprimée donc pour pouvoir utiliser des clips comme ça j'aurais bien aimé pouvoir essayer des clips comme ça en trois coups dans cette arme parce qu'on peut les mettre sauf que j'ai des clips qui sont un peu trop vieux et ils sont très mauvais état donc il n'y avait plus le petit le petit ergot derrière comme sur comme sur cela là pour pouvoir le clips c'est bon c'est pas grave ça ne change absolument rien moi j'aime bien franchement cette arme à la fois bois métal magasin additionnel c'est comme si on avait fait un rajout moi j'aime bien ce configuration au niveau sensations écoutez vous avez vu les tirs dernier tir je le faisais en tee shirt et honnêtement ça valait pas plus autre chose que qu'une arme ordinaire voilà donc et pourquoi pourquoi parce qu'en fait j'avais baissé la charge de poudre au niveau de mes rechargés et ça ça a fait la différence là c'était parfaitement acceptable c'était parfaitement supportable et là on peut vraiment se faire plaisir avec une arme comme ça parce que si on a la peur d'avoir mal malgré qu'il existe plein de d'accessoires pour se mettre se protéger l'épaule c'est pas le souci mais si on a peur du recul sur la peur du coup parce que honnêtement quand on est derrière l'arme et quand on tire ce n'est rien à voir avec le fait de prendre le blast qui sur les côtés si on est à côté parce que ça fait énormément de bruit quand on est sur les côtés et quand on est derrière l'arme c'est totalement différent je pense que ceux qui tirent savent très bien de quoi je parle donc c'est c'est parfaitement gérable quand on a une munition adaptée les munitions ppu partisans sont très violentes moi je trouve alors je parle pas non plus des munitions d'époque donc moi j'ai pu essayer de la 1940 je crois que j'avais d'essayer de la 1932 33 34 quelque chose comme ça et encore j'avais essayé les balles les balles d et qui étaient encore plus vieilles notamment celles qui étaient en assez bon état il faut quand même faire attention à ces munitions parce que vous avez vu dans différentes alors pas dans cette vidéo là mais celle d'avant j'ai eu des retards d'allumage et là ça peut être dangereux si on fait n'importe quoi si on n'oriente pas si on laisse pas son arme orientée vers vers la cible il faut faire attention c'est très connu avec ces munitions là il peut y avoir des du retard à l'allumage ça c'est alors c'est marrant de le voir à la vidéo mais quand on est derrière son arme croyez moi comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pas du tout pareil voilà donc un petit peu pour conclure cette vidéo sur cette série de vidéos sur le lebel sur le bel sur le berthier 1892 modèle 16 et aussi en même temps le 8000 mètres le bel je vais faire montage je vais mettre tout ça dans une playlist en fait sur sur cette arme et cette munition je remercie bien sûr le propriétaire de cette arme qui me l'a prêté le temps de faire toute cette série de vidéos voilà merci à toi et je j'espère qu'il y aura d'autres d'autres essais par la suite voilà je ne sais pas ce que réserve l'avenir sur youtube c'est compliqué c'est pas compliqué parce que déjà d'une part malgré les conditions politiques qui se passent à la fois pour trouver des composants qui sont devenus hyper cher si on les trouve et puis aussi de la doctrine youtube concernant les vidéos sur les armes à croire que il ya que nous français où on est embêté parce qu'aux etats unis ils montent tout ce qu'ils veulent et apparemment ils sont pas embêtés et puis bon la politique actuelle politique actuelle française qui est un petit peu qui n'est pas pro armes ça c'est sûr ouais faire des vidéos sur les armes sur le rechargement sur le coulage du plomb j'en parle pas parce que je me suis fait striker quelques vidéos c'est devenu compliqué à proposer à proposer un contenu sur le thème des armes voilà donc je m'attarde pas trop là dessus j'espère que cette petite série sur le berthier vous aura plu et puis d'ici là portez vous bien et ciao à bientôt